L'ouverture des deux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie sera désormais chose faite. Lors d'une rencontre entre le chef humanitaire de l'ONU Martin Griffiths et Bachar Al-Assad à Damas, le président syrien a annoncé à son interlocuteur sa décision de faciliter l'acheminement des aides humanitaires aux victimes des séismes. Une ouverture de ces points de passage pour une durée initiale de trois mois, cette décision intervient alors que le bilan toujours provisoire du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie le 6 février dernier fait état d'au moins de 35 000 morts au total, dont plus de 3 500 en Syrie. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a salué cette sage décision. Du côté de Washington, le porte-parole du département d'État, Ned Price, espère que cette annonce sera suivie d'effet. Pour rappel, plusieurs pays avaient appelé à ouvrir de nouveaux points de passage. Avant le séisme, la quasi-totalité de l'aide humanitaire pour plus de 4 millions de personnes vivant dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie était acheminée à partir de la Turquie par le point de passage de Babalawa, le seul autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU.